Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la résolution de conflits en milieu de travail. Mais avant de voir comment résoudre un conflit, parlons de ce qu'est un conflit et de ses sources potentielles. Qu'est-ce qu'un conflit? Un conflit est tout simplement un différent entre deux ou plusieurs personnes qui voient leurs objectifs comme étant incompatibles. Un conflit pourrait survenir par rapport à une tâche, qui est censé faire quoi, à un processus, comment on est censé faire quelque chose ou à des différents interpersonnels. Les conflits sont un phénomène naturel. Là où il y a des gens, il y a des conflits. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le fait d'être en désaccord avec un point de vue, une opinion ou une idée peut avoir des conséquences favorables s'il encourage la communication, l'innovation ou le partage d'idées. Les conflits peuvent même aider des équipes à prendre de meilleures décisions ou à trouver de meilleures solutions. Certains types de conflits, cependant, ne renforcent pas l'organisation et peuvent affaiblir l'équipe, miner la confiance ou distraire les employés de leur travail. Alors qu'est-ce qui fait que les conflits sont si difficiles à régler? C'est surtout la façon dont on les gère. La façon la plus courante de régler un conflit est de l'ignorer ou de l'éviter. Mais un conflit mal géré peut créer un environnement de travail déplaisant. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose clochait entre vous et un collègue qui disait simplement rien quand vous lui demandiez ce qui n'allait pas? Le deuxième comportement que l'on adopte est de devenir agressif. Quand cela arrive, les passions montent et il y a de fortes chances que l'autre personne soit sur la défensive. Il est important d'examiner la situation en détail, d'établir comment y faire face de la meilleure façon et de demander de l'aide aux besoins. Passons maintenant à la résolution de conflit. La résolution de conflit consiste à identifier et à gérer les différents de manière raisonnable, juste et efficace pour que vous puissiez faire votre travail de manière efficace. Si vous avez un différent, vous devriez tout d'abord en informer votre superviseur pour qu'il puisse vous aider à le régler. L'acronyme CURE peut vous aider à vous souvenir des étapes de processus de résolution de conflit. La première étape est C, communiquer. Une communication claire et essentielle à la résolution de tout conflit. L'objectif est de clarifier la source du désaccord. Chaque partie doit exprimer ce qu'elle ressent par rapport à la situation et s'en tenir au fait. En se concentrant sur le problème en question et non sur ce que l'autre personne a fait, on favorise une communication efficace. N'oubliez pas d'être respectueux et qu'il est parfois utile de commencer par un commentaire positif. La deuxième étape est U. Utiliser l'écoute active. Écoutez ce que l'autre personne a à dire sans les interrompre. Essayez d'être objectif. Puis, posez des questions ouvertes pour vous assurer de bien comprendre ce que l'autre personne pense et ressent. La troisième étape est R. Réviser les options. Passez en revue vos options et trouvez différents moyens d'atteindre un objectif commun. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez immédiatement pas à résoudre le problème. Si le conflit s'aggrave ou devient trop difficile à gérer, pensez sérieusement à obtenir de l'aide d'un tiers tel que le service des RH, votre supérieur ou la ligne confidentielle. Et l'étape finale est E. Établir une solution gagnante pour tous. C'est le but ultime. Déterminer ce qui est essentiel à la résolution du conflit pour que les deux parties puissent en sortir gagnantes. Lorsqu'une des parties gagne par son comportement agressif et qu'une des parties cède, quelqu'un est toujours perdant. Et cela veut dire que l'on obtient des résultats qui ne résolvent pas les causes profondes du conflit. En résumé, n'oubliez pas ces quatre étapes. Communiquez clairement, utilisez l'écoute active, révisez les options et établissez une solution gagnante pour tous pour résoudre vos conflits de manière efficace. Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'entreprendre le processus par vous-même, n'hésitez surtout pas à communiquer avec votre superviseur ou avec la ligne confidentielle pour obtenir de l'aide. Quand on gère nos conflits de manière efficace, on approfondit nos rapports professionnels et personnels.